On se rend compte grâce à ce type de projet ou à d'autres que les gens en fait travaillent de plus en plus ensemble. Je m'appelle Guénolé, je travaille au Low Tech Lab. On est une association basée à Concarneau en Bretagne et on travaille à la diffusion des Low Tech. Pour nous, les Low Tech, c'est un concept qui se base un peu en opposition au High Tech et qui est basé sur trois principes. En fait, c'est des technologies et des savoir-faire qui sont utiles, qui répondent à un vrai besoin essentiel, que ce soit l'accès à une eau propre, accès à une alimentation saine, l'énergie, les transports. Le deuxième principe, c'est accessible. Donc là, c'est vraiment là où ça se place en opposition au High Tech, c'est que c'est accessible à la fois économiquement, c'est des systèmes qui ne sont pas prohibitifs pour une grande partie de la population, et techniquement, en fait, c'est des systèmes assez simples qu'on peut produire, fabriquer et réparer localement, avec des ressources locales. Et donc, le dernier principe, c'est durable. Et donc, c'est des systèmes qui sont robustes, qui sont éco-conçus avec des matériaux locaux, qui peuvent être réparés et fabriqués localement. Alors bonjour, moi c'est Olivier Audet, donc je suis coordinateur du Fab Lab. Je travaille en même temps pour Concarneau-Corneau-Agglomération, qui est la collectivité d'agglomération de Concarneau. Je suis responsable du service usage numérique, et dans ce cadre-là, je suis mis à disposition par l'agglomération pour coordonner le projet ConcarLab. ConcarLab, le Fab Lab de la baie, c'est une association de loi 1901 créée le 1er mars 2017, et c'est le fruit d'une réflexion de plusieurs acteurs, donc CCA, Concarneau-Corneau-Agglomération, Explore, Cap vers la nature, et le Lothèque Lab, qui sont basés à Concarneau. Donc c'est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. Déjà, on fabrique, on bricole, on crée, on invente, c'est un peu un incubateur d'idées, de projets. C'est un lieu de facilitation, un lieu de rencontre, d'échange, où on peut réaliser tout type de projet, à l'aide d'outils et de machines. De se baser sur le quartier de Carandon à Concarneau, pourquoi ? Parce qu'on savait que dans ce quartier-là, il y a des talents cachés, que des personnes pouvaient s'intéresser à un nouveau type de fonctionnement, alors on n'a rien inventé, c'est une association. Le premier projet, là par exemple, ce qu'on est en train de fabriquer, c'est un dôme, une serre en forme de dôme géodésique, qu'on a d'abord fabriqué sur le quartier, donc dans le jardin partagé qui s'appelle le jardin des Halles, donc une serre en forme de dôme de 20 mètres carrés, avec les habitants. Leur serre était vieille, on a décidé de les aider à construire une nouvelle serre, et on a utilisé les outils et les ressources du Fab Lab pour pouvoir les accompagner dans cette fabrication. La question de la transition écologique est assez naturelle au Fab Lab, et dans les Fab Labs en général. Déjà, la question de l'économie circulaire, donc c'est récupération d'objets, de matériaux. Donc on a des partenaires, par exemple, comme le Roi Merlin-Quimper, chez qui on a le droit d'aller récupérer des objets usagés, des déchets, enfin, avant que ça devienne des déchets, et donc ça nous permet derrière d'avoir une sorte de matériothèque, de pouvoir réutiliser tous ces matériaux et de construire, à l'image ici de la serre qu'on fabrique cette fois-ci pour le Fab Lab. En fait, l'écosystème qu'on voit autour des léothèques qui peut se créer, c'est des micro-entreprises locales qui produisent des systèmes qui permettent de répondre aux besoins, des fois, de mal-logement, d'alimentation plus saine et tout ça. Et comme ils sont assez simples à produire et accessibles, ils peuvent être produits par une main-d'oeuvre locale qui va le fabriquer, qui va l'installer, qui va le réparer après. Et là, on arrive aussi à recréer un tissu local, économique, et puis en essayant d'impliquer petit à petit les citoyens, on arrive aussi à recréer du lien, une économie un peu plus circulaire. C'est la rencontre entre les habitants du quartier, de la ville, mais aussi du territoire, mais aussi la rencontre entre plusieurs associations, acteurs du numérique sur le territoire, mais aussi entreprises. On se rend compte, grâce à ce type de projet ou à d'autres, que les gens, en fait, travaillent de plus en plus ensemble. On a bien vu, là, pendant cette crise sanitaire, qu'il y a eu une réelle entraide entre les habitants. Nous, on a fabriqué plus de 2000 visières, mais ça a été fabriqué par les adhérents, par les habitants. Et il y a eu une réelle entraide, ils ont donné sans compter. Donc là, ce qui me donne confiance, en l'avenir, en tout cas autour de ce type d'initiative, c'est vraiment l'entraide. On se rend compte qu'on est accompagnés aussi par d'autres associations, par les collectivités, par les entreprises, les associations. C'est là, dernièrement, pendant le confinement, j'ai eu plein de témoignages d'amis qui se remettent à faire pousser des plantes chez eux, à rebricoler, à se reconnecter un peu au monde du vivant, à faire des choses manuelles. Et ça, moi, ça me remplit d'optimisme pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada